Marcelle, comment est-ce qu'on a fait l'éliminatoire mondial 2022 ? C'est-ce 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 qu'on a fait l'éliminatoire ? C'est-ce qu'on a fait l'éliminatoire ? C'est-ce qu'on a fait l'éliminatoire mondial 2022 ? C'est-ce qu'on a fait l'éliminatoire mondial 2022 ? C'est-ce qu'on a fait l'éliminatoire mondial 2022 ? C'est-ce qu'on a fait l'éliminatoire 2022 ? C'est-ce qu'on a fait l'éliminatoire mondial 2022 ? C'est-ce qu'on a fait l'éliminatoire mondial 2022 ? C'est-ce qu'on a fait l'éliminatoire ? C'est-ce qu'on a fait l'éliminatoire mondial 2022 ? C'est-ce qu'on a fait l'éliminatoire mondial 2022 ? C'est-ce qu'on a fait l'éliminatoire ? C'est-ce qu'on a fait la pratique à l'éliminatoire ? Non tout n'est pas campagne du 2d au 1er dari 30 . pour la phase finale de la Coupe du Monde. Et puis donc, bougnou d'effet de calcul, si mes calculs sont bons. 19 places, n'yom n'yom d'essent donc à prendre dans ce sens. Donc, mon yom, tu sais ma question. Exactement. Mondial, vous avez beaucoup de polémiques, n'est-ce pas ? Bon, mondial, vous avez beaucoup de polémiques, effectivement. Particularité, déjà, c'est qu'on note déjà que c'est la 22e édition. 22e édition. Et puis, du 21 novembre au 18 décembre 2022, le 21 novembre au 18 décembre, dans l'histoire de la Coupe du Monde, parce qu'en général, la période était de juin à juillet en général, ou alors mai, un peu plus, comme par exemple en Corée du Sud et au Japon en 2002, en mai, le 1er joué, et puis en fin mai, le 1er commence. Et puis, tirage au sort des pouls finalistes, le 1er avril 2022, en plein hiver européen, une première dans l'histoire de la Coupe du Monde de football, dans le Qatar, où il fait à peu près, très facilement, 50 degrés à l'ombre. Donc, dans l'autorité qatarie, nous avons implanté un climatisé, qui a été le stade, et nous avons découvert la Coupe du Monde. Et puis donc, l'autre particularité, c'est que nous avons, naturellement, comme novembre et décembre, nous avons, et bien, les championnats, nous avons un peu partout dans le monde, nous avons la première fois, depuis la crise qu'il y a eu liée au coronavirus. Très bien. Voilà. Donc, nous avons dit, peut-être que nous avons la polémique, à rebond, beaucoup de polémiques, depuis ça, nous avons attribué, qui dit, au Qatar, 2 décembre, nous avons attribué, une organisation, la Coupe du Monde, le lendemain, déjà, nous avons eu des accusations, de corruption, et nous avons eu des médias, des Sunday Times, et des BBC, nous avons eu des fessels, et puis, des vives critiques, nous avons eu des présents, les Américains, nous avons eu des Barack Obama, nous avons eu des fessels, nous avons eu des fessels, et nous avons eu des fessels, 2013, le journal Le Monde, nous avons eu des fessels, de l'Ouvrier étranger, et nous avons eu des fessels, et nous avons eu des fessels, six jours par semaine, parfois, sous une chaleur, nous avons eu des fessels, jusqu'à 50 degrés, et d'ailleurs, en 2013, selon un rapport, que le média de Guardian, a pu publier, 4000 décès, nous avons eu des fessels, nous avons eu des fessels, et nous avons eu des fessels, qu'on nous a eu des fessels, qui ont eu des fessels, et puis, février 2014, depuis 2010, donc depuis que luxury, d'organisation mondiale, 400 ouvriers, d'origine, 400 ouvriers népalais, avec 500 ouvriers indiens, et mais qui ont eu des fessels, pour leur管, qui ont eu des tieners, qui ont eu des fessels, qui ont eu des fessels, l'eauchaïma, peut-être l'eau, à ce jour, selon toujours de Guardian, plus de 6500 travailleurs étrangers, seraient morts, et puis, les autorités qataris acceptent, qu'il y a des décès sur ces tchichanties, une trentaine d'ouvriers étrangers n'y a pas de l'internet un gâteau, un gâteau, un gâteau énorme, mais quand même une perte de vie c'est toujours, même si c'est une perte de vie c'est quand même à déplorer c'est quand même à déplorer, surtout qu'on parle de milliers de morts Chir Tidjan, Qatar 2022 c'est un monde particulier c'est un monde mais surtout il ne faut pas le club parce qu'il y a des informations que j'ai dit, il faut que l'équipe nous devons faire une préparation il se dit que une semaine avant le club il doit libérer ses joueries et il faut le mettre surtout qu'il y a mon habitude de vivre l'équipe se qualifie comme le monde il y a un mois pour me préparer parce que c'est ce qu'il faut faire d'hier, les joueurs qui rejoignent leur équipe nationale préparer pour jouer avec deux, trois, quatre matchs amicaux avant la compétition mais ce sera au mois de décembre il va nous permettre de jouer, jouer, jouer dans la compétition une semaine pour une obligation pour libérer ce qui veut dire que ça ne va pas être facile c'est-à-dire qu'il y a un stade de climatiser les jouets tout cela je pense que il y a des choses qui sont dans la compétition et on va voir comment est-ce que les équipes nationales vont s'adapter face à cette situation très bien merci beaucoup chère Thigiane Marcel on te retrouve sur le plateau oui c'est ça pour la suite un faux matin Marcel Maroune qui a un jour une actu Légui Légui New Dem Tchilenen de quoi est-il le nom ?